Il était une fois, sur la Terre, un empereur qui voulait. Je veux découvrir de nouvelles terres. Voilà, c'est ça qu'il voulait. Mais il n'y a plus rien à découvrir sur cette Terre, Majesté. Regardez la même monde, tout a déjà été découvert. Ici, là, ici, là, ici, là et là-bas aussi. Oui, aujourd'hui, on visite les galaxies avec des astre-neufs. Bien ! Alors, on voyait un explorateur galactique qu'il me découvre au moins une petite planète habitée. Et c'est ainsi que l'explorateur galactique, EG pour les amis, vaguait dans l'espace immense à la recherche d'un bout de planètes à civiliser. Cependant, il ne trouvait que des planètes rocailleuses, poussiéreuses, pleines de volcans qui crachaient du feu vers le ciel. Mais des planètes belles et habitées, pas même l'ombre. Et puis, un jour, EG découvrit une chose merveilleuse. Une gracieuse petite planète avec un ciel bleu magnifique, avec des vallées et des forêts d'un verre qui faisait plaisir à regarder. En y regardant de plus près, il découvrit des animaux gracieux de toutes les races et aussi des petits hommes tout petits, un peu rigolos, qui nageaient, heureux dans des rivières et des torrents à l'eau si limpide qu'on pouvait voir sur le fond des myriades de poissons multicolores. EG descendit de son astronef et alla à la rencontre de ces petits hommes rigolos. Ils lui sourirent et lui dirent. « Bonjour, monsieur l'étranger, nous sommes les gnomes de Gnou. C'est là le nom de notre planète. Et vous, qui êtes-vous ? » « Moi, je suis l'explorateur galactique du Grand Empereur de la Terre et je suis venu vous découvrir. Et je prends possession de cette planète au nom de mon empereur pour y apporter la civilisation. Ah, mais c'est nous qui vous avons découvert. Avant, nous ne savions pas que vous existiez. Mais bon, ne nous disputons pas. Ne gâchons pas cette belle journée. Dites-nous plutôt ce qu'est cette civilisation que vous voulez nous apporter. « Eh bien, la civilisation, c'est une série de choses merveilleuses que les terrestres ont inventées. Et mon empereur est prêt à vous la donner gratuitement. » « Waouh ! Si c'est gratuit, nous la prenons tout de suite ! » « Cependant, nous voudrions avoir une petite idée de votre civilisation. Vous comprenez ? » Tellement il était fier de sa civilisation, EG sortit son méga-télescope et le pointa sur notre planète. À tour de rôle, les gnomes regardèrent la Terre. « Mais je ne vois rien. Je ne vois que de la fumée. » EG vérifia et s'excusa. « Euh, j'ai pointé par erreur sur une ville. Vous savez, avec toutes nos usines, nos voitures, nos camions, il y a un peu de fumée. C'est un peu comme ça tous les jours, même quand il fait beau. » « Dommage ! » dit le gnome. « Mais qu'est-ce que c'est que cette eau toute noire au milieu et toute marron près du rivage ? » demanda le deuxième gnome. « Euh, j'ai dû pointer par erreur sur la mer. Vous savez, les pétroliers naufragent en pleine mer et tout le pétrole se répand à la surface. Et près du rivage, les gens ont du mal à contrôler les décharges. C'est ainsi que les choses sales finissent parfois à la mer. » « Vous voulez dire que votre mer est remplie de caca ? » « Il a dit caca ! » « Oh, dommage ! » « Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces boîtes de métal plaçaient les unes derrière les autres sur cette route ? » « Ce sont des automobiles. C'est une de nos plus belles inventions. Elles servent à aller très rapidement d'un endroit à un autre. » « Et pourquoi sont-elles immobiles ? » « Vous savez, il y en a trop et parfois ça bouchonne. » « Et ces gens blessés le long de la route, qui sont-ils ? » « Euh, eux, ils sont blessés à un moment où il n'y avait pas de bouchons parce que parfois les gens roulent trop vite et il y a des accidents. » « Ah, dommage ! » « Alors, le chef des gnomes intervint. » « Pardon, monsieur le découvreur, ce n'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Votre civilisation a des aspects certainement très intéressants, mais si vous l'apportiez ici, nous n'aurions plus nos prés, nos arbres, des rivières et nous y irions un peu plus mal. En revanche, si vous voulez, nous pouvons aller sur votre planète et vous aider à la nettoyer, à la rendre plus vivable. Croyez-nous, cela vous permettrait d'être en meilleure santé et d'être plus heureux. » Le gnomes savait bien au fond de lui que les gnomes avaient raison et il imaginait déjà sa planète Terre retrouvant ses belles forêts, ses rivières limpides, ses océans grouillants de poissons, ses animaux sauvages. Il quitta la planète Gnu en promettant au gnome d'en parler au grand empereur de la Terre. Oui, il en parlera au grand empereur de la Terre. Espérons que... espérons que... Sous-titrage Société Radio-Canada ...